Des inquiétudes concernant de possibles huées pour Hamilton à Zandvoort. Des appels au calme déjà lancés. Effectivement, si on va à Zandvoort et qu'il y a du monde, il semblerait qu'il puisse y avoir quelques mauvaises surprises pour Lewis. Notamment des huées, oui. C'est allé trop loin, même lorsqu'il était sur le podium, il y avait encore des huées, c'est bouleversant. Il s'est fait huer après avoir survécu au départ, et pendant la course, il s'est fait applaudir, alors qu'il remontait à la troisième place. Là, j'avoue que je n'ai rien compris. Commande, Damon Hill. Je ne pense pas que c'était malveillant, je pense que c'était juste un mouvement d'entraînement de la foule. Ils étaient fatigués et émotifs. C'est un peu décevant, et je me demande bien à quoi ressemblera à Zandvoort. Le directeur du Grand Prix de la Nian Lemers est conscient de la très mauvaise image que ça pourrait donner à la télé. L'ancien pied de F1 lance déjà des appels au calme. Oui, alors il peut très bien lancer des appels au calme, ça ne servira à rien. Les gens, ils font ce qu'ils veulent une fois sur place. Le sport doit fraterniser, et nous ne devons pas nous retrouver dans des situations telles que nous aurions à gérer des hooligans, comme dans le football. C'est une question d'émotion. Vous ne pouvez pas faire d'un fan de l'Ajax un fan de Feyenoord, et vice-versa. C'est logique que tout le monde ait sa préférence. Mais il faut aborder cela de manière civilisée. J'ai envie qu'on ait une autre image de surprendre Hamilton par notre esprit sportif et notre hospitalité. Nous parlons d'un septuble champion du monde, qui peut être comparé à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et oui, Lionel Messi qui rejoint le PSG d'ailleurs. Incroyable. Vous devez les saluer avec un grand applaudissement dans un stade, et ne pas réagir au moins d'incidents. Ouais, mais ça c'est sur le papier encore une fois. Dans la vraie vie, ça se passe ça comme ça. Lorsqu'Hamilton viendra aux Pays-Bas pour le Grand Prix, assurez-vous qu'il soit traité avec respect au lieu de ces huées vulgaires. Montrez votre décence quand un septuble champion du monde vient ici. Nous devrions en être fiers, c'est carrément antisocial de crier et huer. Le respect est quelque chose que vous devez montrer si vous voulez l'obtenir pour vous-même. En tant que passionné de sport auto, nous devons montrer que nous gérons mieux cette situation. Assurez-vous que les autres n'aient pas à avoir honte de nous. Êtes-vous un supporter de Max Verstappen ? Alors faites des choses qui l'aident et dont il peut être fier. Je sais qu'il est impossible de pardonner à quelqu'un qui n'admet pas son erreur, mais Max s'est élevé au-dessus de vous, et vous aussi. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? Il a pris quoi comme drogue avec cette interview, lui ? Il y a encore beaucoup de courses et de belles batailles à venir sur la piste. Laissons-les, combat s'est déroulé aussi. Oui, non, mais bon, voilà. Après, on sait tous très bien que s'il y a encore un accrochage entre Max et Lewis, il y aura des huées, même quel que soit le fautif, d'ailleurs. Si c'est Max, pareil. Si c'est Lewis, c'est encore pire, quoi. Des huées envers Hamilton, quelle que soit la situation. Donc, voilà. On verra combien il y a de personnes à Zandvoort, si la course a bien lieu aussi, parce que pour l'instant, c'est pas sûr à 100% que la course ait lieu. Il y a de bonnes chances quand même, mais c'est pas certain à 100%. On espère que la course aura lieu quand même. Ce serait dommage que ce soit pas le cas. On verra donc s'il y a des huées ou pas au Grand Prix des Pays-Bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup ? Est-ce que les gens pourront se tenir à carreau ? Moi, je pense pas. Je vous laisse régir. Ciao.